Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, la météopolitique ivoirienne intervient pour trois raisons fondamentales. Premièrement, la visite de Draman Ouattara au Vatican. Deuxièmement, la nouvelle selon laquelle le pape François aurait copté Tidiantiam pour réformer le capitalisme mondial, pour lui donner un visage plus humain. Et troisièmement, cette sortie de Dominique Ouattara durant la journée internationale de l'alphabétisation. Alors, cette sortie est importante pour vous amener à comprendre que notre pays doit regorger de personnes qui connaissent leur histoire, qui connaissent la vie politique et l'évolution politique de notre histoire. Parce que, durant cette sortie de Dominique Ouattara, a été transmis un message subtil au lobby juif. Je vous expliquerai pourquoi. Mais ici, il faut retenir que Dominique Ouattara, ce jour-là, n'était pas dans son rôle. Il appartient au ministre de l'Éducation nationale, ou au vice-président, par exemple, de parler de l'alphabétisation. Parce que ce sont les efforts qu'ils ont fournis. Dominique Ouattara ne fait pas partie du gouvernement de Ouattara. Alors, lorsqu'elle intervient, elle intervient pour passer un message subtil, pour présenter les Ivoiriens comme des illettrés. Parce que, lorsqu'elle fait une sortie, ce sont tous les Juifs qui ont usurpé le nom de Juif qui regardent vers la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle gère leurs intérêts. Et je voudrais ici préciser, parce que la force des Africains aujourd'hui, c'est d'avoir un peuple africain. Ce que recherchent les Occidentaux, ils n'ont pas un peuple européen, ils n'ont pas un peuple américain. Alors qu'en Afrique, progressivement, tous les Africains commencent, grosso modo, à parler d'une même voix. Alors, il est important que vous sachiez distinguer les Juifs qui usurpent le nom de Juif et les vrais Juifs qui sont liés à une promesse faite à leur Père. Et pour ce faire, je voudrais encore vous rappeler ce qui a été annoncé, puisque nous parlons des Juifs, nous parlons de Dieu, ce qui a été annoncé dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 9. Il est dit à cette Église, « Je connais ta tribulation, l'Église de Spirne. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche, il est calomnie de la part de ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Alors, on associe les faux Juifs à la persécution de ceux qui vont se battre pour la justice dans le monde. Et ces faux Juifs qui ne sont qu'une synagogue de Satan vont jeter de nombreuses personnes en prison. Ici, cette parole a été annoncée mais nous voyons que durant les siècles, elle a concerné des peuples mais elle nous concerne aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les faux Juifs, nous les avons en France, dans la Pègre qui gère la France-Afrique, Henri Lévy, un faux Juif qui joue un mauvais rôle en Ukraine qui allait rencontrer Zelensky et a voulu associer la promesse faite aux Juifs au combat des Ukrainiens. Faux. Sarkozy est un faux Juif et un homme qui a usurpé le nom de Juif pour chercher à s'enrichir en Côte d'Ivoire. Henri Lévy aussi. Et aujourd'hui, Dominique Ouattara est une Juive qui a usurpé le nom de Juif pour aujourd'hui nous créer plein de problèmes en Côte d'Ivoire. Alors, il faut que les Africains, lorsqu'ils parlent des Juifs, distinguent les faux Juifs, ceux qui ont usurpé le nom de Juif et ceux qui attendent la promesse divine. parce que dans le milieu musulman, nous avons de bons musulmans et de faux musulmans comme Ouattara. Dans le milieu catholique, nous avons de bons catholiques et de faux catholiques qui sont corrompus. Alors ici, je voudrais dire à ces personnes qu'à travers son discours du jour durant la journée internationale de l'alphabétisation, Dominique Ouattara nous a présenté comme des illettrés, a présenté les Ivoiriens comme des illettrés à la face du monde et surtout à la face du lobby juif. Je parle du lobby juif pourquoi ? Je parle du lobby juif parce que le président au Fouet de Boigny a introduit cette femme en Côte d'Ivoire dans la gestion de l'immobilier parce qu'il avait des partenaires juifs qui lui ont permis de s'enrichir dans le monde. Le président au Fouet de Boigny a été l'une des personnes qui a accueilli les juifs en Israël durant l'Holocauste. Donc, il est beaucoup lié à ce lobby juif qui constitue un pont pour la Côte d'Ivoire parce que lorsque vous bâtissez une nation, vous devez construire des ponts diplomatiques avec le reste du monde. De cette manière, vous faites entendre vos voix partout. C'est ce que fait d'ailleurs le président Laurent Gbagbo en envoyant Don Mélo s'associer aux BRICS. Donc, ici, cela est important. Et le lobby juif constituant un fondement de la diplomatie mis sur pied par le président Fouet de Boigny, aujourd'hui, cette femme qui a usurpé le nom de juif parce qu'elle n'attend pas la promesse, son comportement n'est pas conforme à ceux qui vivent conformément à la foi juive, et bien celle-là est en relation avec Henri Lévy qu'on voit partout dans le trafic d'armes et autres et veulent saper les fondements de notre pays. Alors, c'est important que vous compreniez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Pourquoi le Vatican est au centre de nos activités politiques ? Le Vatican n'a pas copté Tidiane Tiam pour réformer le capitalisme mondial afin qu'il s'asseye à la tête de la Côte d'Ivoire. Non, je ne crois pas que le pape François commettra l'erreur du pape Nicolas Sink qui, le 8 janvier 1454, a béni l'esclavage et la traite négrière. Je ne pense pas qu'il le fera puisque le pape Jean-Paul II a pris le temps de demander pardon pour toutes les fautes, les atrocités commises par l'Église catholique durant les siècles. Alors ici, il faut que vous compreniez pourquoi le Vatican est associé à la vie politique ivoirienne. Le président Ophod Boigny a vécu en tant qu'homme politique et il a refusé que ses enfants s'associent à la vie politique face à la politique. Pourquoi ? Parce que c'est les choix douloureux qu'un homme politique est obligé d'opérer et ces choix peuvent conduire à l'assassinat de personnes à beaucoup de choses à la mort de personnes. Donc lui, avant sa mort, il a exploité quelque chose, une institution de l'Église catholique. Ce qu'on appelle dans l'Église catholique la fondation d'iMesse. La fondation de Messe. Cela veut dire simplement que les gens riches avant de mourir déposent au Vatican une somme et ces gens disent « si je meurs, priez pour moi ». Pourquoi ? Parce que le Seigneur Jésus a dit « celui qui pêche contre le Saint-Esprit, ce péché ne lui sera pas remis ni ici ni dans l'au-delà ». Ce qui signifie que les vivants peuvent prier pour des personnes qui sont mortes, qui n'ont pas eu le temps de se réconcilier avec Dieu. Je prends le cas de quelqu'un qui meurt accidentellement. Il n'a pas le temps de se réconcilier avec Dieu. Donc, on offre la possibilité à cette personne de se faire pardonner. Et Jésus lui-même dit « celui qui pêche contre le Fils de l'homme, ses péchés lui seront remis. Mais celui qui pêche contre le Saint-Esprit qui nie Dieu, celui-là ne sera pas pardonné ici et dans l'au-delà ». Et le président n'a pas nié Dieu durant toute sa vie. Il connaît sa vie privée, il sait ce qu'il a fait et il a déposé au Vatican une somme colossale pour que l'on dise des messes pour lui. C'est ce qu'on appelle la fondation des messes. Ici, il ne s'agit pas d'acheter son salut, mais il s'agit de demander pardon à Dieu, de reconnaître que nous sommes pécheurs et ainsi les prêtres disent les messes pour vous, même lorsque vous mourrez. et le Seigneur qui écoute les vivants qui n'écoutent pas les morts parce qu'ils n'ont plus la possibilité d'intercéder pour eux-mêmes, eh bien, le Seigneur écoute les vivants qui disent les messes et peuvent lui pardonner ses fautes. Voilà pourquoi il existe ce qu'on appelle ici le purgatoire. Certains le refusent, mais peu importe puisque nous avons des expériences des âmes du purgatoire qui reviennent. vous n'avez qu'à aller au Vatican, vous demandez les casiers des personnes qui ont des âmes qui sont revenus demander pardon, demander à ce qu'on dise des messes pour elles et vous comprendrez qu'il existe un purgatoire. Eh bien, les péchés peuvent être remis ici et dans l'au-delà. Donc, c'est fort de cela que Oufoued Boigny a déposé une forte somme au Vatican pour qu'on dise des messes pour lui. Cette force, plutôt cette somme a produit beaucoup d'argent. Mais il faut comprendre ceci. Lorsqu'on dépose cette somme, on choisit en général ou c'est de la famille du défunt un membre qui peut devenir prêtre ou bien qui a accepté d'être prêtre. Et ce membre veille à ce que soit exécuté le testament du défunt. Alors, vous allez voir des gens qui ont déposé des milliards de l'argent dans l'église pour les messes, pour que les messes soient dites pour le repos de leur âme, eh bien, ces personnes ont souvent un parent qui gravit les échelons dans la hiérarchie de l'église. Ils sont prêtres, ils deviennent évêques, ils deviennent cardinaux parce qu'ils sont là pour suivre l'exécution du testament de leurs parents de fin. Mais ces gens ne sont pas obligés de venir à la fois. On ne les amène pas à devenir prêtres. S'ils sont prêtres, eh bien, on les choisit et ils grandissent dans l'église, ils occupent des places importantes par rapport à la gestion de ces biens qui doivent, disons, veiller à ce que la charité, comme le demande le défunt, soit pratiquée à partir de cette somme pour le salut de son âme. Alors, c'est dans ce contexte que l'on peut voir Tidiantiam être coopté par l'église catholique pour réformer le capitalisme mondial puisque cette somme est importante. Mais cette somme qui a été déposée devait être donnée, sinon doit être donnée, disons, à la Côte d'Ivoire, la part qui doit être donnée à la Côte d'Ivoire, doit être donnée à quelqu'un qui est élu démocratiquement. C'est dans ce contexte-là que Ouattara cherche à se présenter au Vatican comme celui qui a été élu démocratiquement. Mais là, le président Laurent Gbagbo ayant été acquitté à la CPI démontre à travers les preuves que c'est lui qui a gagné les élections. Donc, ceci est clair. Les preuves sont là et lorsque le président Laurent Gbagbo est sorti du prison, il s'est comporté en faveur de la réconciliation pour démontrer à la face du monde et au Vatican qu'il a été toujours pour la paix. Mais pendant ce temps, Ouattara s'est toujours comporté comme quelqu'un qui ne veut pas de paix. Et Ouattara est allé jusqu'à emprisonner aujourd'hui une personne de la société civile, Puchéry-Balais. Eh bien, c'est ce que vous devez comprendre de ce qui se passe au Vatican. Le pape ne peut pas choisir un président pour la Côte d'Ivoire. Non. Il ne commettra pas l'erreur du pape Nicolas V. mais conformément à cette institution, à cette fondation de Metz, il faut que soit associée à la gestion de l'argent qui a été remis au Vatican une figure familiale qui puisse veiller à l'exécution du testament du défunt. Et donc, j'ai tenu à vous informer pour vous amener à comprendre qu'il ne faut pas faire de confusion ce n'est pas le pape qui décide du choix de notre président. Et ici, c'est le président Laurent Babaut qui a démontré à travers les faits qu'il a été élu démocratiquement. Mais ils l'ont écarté, la France l'a écarté pour pouvoir avoir accès à cet argent. La France l'a écarté pour voler cet argent qui doit revenir à la Côte d'Ivoire. Et selon vous, qui peut veiller à la gestion d'une telle somme ? Eh bien, c'est un président indigent, le président Laurent Babaut. Donc, ne vous affolez pas, de Tidiam Tiam, nous en parlerons parce que des gens le veulent à la tête du pays. Il a été coopté pour une mission particulière par le pape, non pour devenir président de la République. Et dans les prochains jours, nous allons étudier le programme politique du président Laurent Babaut et le programme politique de Tidiam Tiam qui, selon certaines personnes, selon certaines sources, aurait renoncé à sa nationalité française. S'il renonce à sa nationalité française, c'est qu'il veut être président de la République. Bon, on va faire la part des choses. Les décisions du Vatican n'ont rien à voir avec les décisions du peuple qui se doit de choisir. et nous n'allons pas être là à parler de personnes et autres, on va parler du programme politique et la part de la part de comprendre au-delà des origines confuses des uns et des autres ou au-delà de la parenté des uns et des autres, nous allons parler politique, proprement politique et les prochains jours, je prendrai le temps de vous expliquer cela. Pour le moment, comprenez que tout ce qui se passe Thidiane Thiam Copte s'inscrit dans la logique de la fondation de Metz. Mais le pape ne choisit pas à la tête de la Côte d'Ivoire un président. Merci.